Depuis des mois, ici au Média, nous enquêtons sur la mort de Zina Bredouane. Cette dame de 80 ans, décédée le 2 décembre dernier, suite à une manifestation sur le vieux port de Marseille. Son crime, s'être penchée de sa fenêtre au mauvais moment. Pour cela, elle a écopé d'un tir de grenade lacrymogène en plein visage. Elle est morte le 2 décembre à l'hôpital, des suites de ses blessures, comme nous le révélions au mois de juillet, en publiant l'autopsie effectuée par des médecins algériens. Nous avons continué à enquêter. Nous nous sommes mis à la recherche d'autres éléments qui corroborent nos informations. Des vidéos, des images, souvent publiées sur les réseaux sociaux. Des documents bruts qui confirment nos pires craintes. Comme cette interview, tournée par le vidéaste marseillais Gérard Chargé, que nous reprenons avec son accord. Ici, c'est Nadia qui parle, la voisine et amie de Zina Bredouane, 5 jours après son décès. Je suis allée vers la porte, je la trouve. Nadia, aidez-moi, aidez-moi. Ils m'ont visée sur le visage, un policier. Je lui ai dit, rentre chez moi, il m'a dit, non, je ne rentre pas chez toi, je rentre dans la cage d'escalier, appelle-moi l'ambulance. Après, ils l'ont passé, le médecin m'a dit, attendez, dites, qu'est-ce qu'il y a, madame ? J'ai dit, voilà, j'étais à la fenêtre, en train de fermer ma fenêtre. Je n'étais pas en train de regarder, je n'étais pas en train de voir. Ils m'ont visée. Ils m'ont dit, comment ? Oui, donc, elle veut dire qu'elle est restée un petit moment, quand même, à la fenêtre ? Non, non, elle est restée, elle est restée, non, non, c'est juste, non, non, c'est juste la même gauche, comme ça, parce que la fenêtre, elle était entre, fermée, comme ça. Elle a reçu la balle là, et là. Oui. Elle a frappé sur le visage, en plein visage, et elle a un cercle ici, sur le coin, sur sa poitrine droite. Oui, ils ont dit. Après, l'agent police, elle m'a dit, donne-moi la clé, je vais être, et là, il est monté. Elle m'a dit, madame, il ne faut pas prendre les clés, parce qu'ils vont venir, les pompiers, vous avez trop de fumée chez vous. Elle m'a dit, non, 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 je ne donne pas les clés, je dis, non, non. Alors, elle m'a dit que, si vous allez partir avec les clés, les pompiers vont me casser la porte. Elle m'a dit, non, non, il ne faut pas me casser la porte. Là, elle a donné une deuxième fois, au policier, la clé, et les pompiers sont venus, et moi, je suis restée sur le palier. Ainsi, des policiers auraient eu tout le temps nécessaire pour nettoyer l'appartement, comme nous l'avions révélé auparavant. Mais c'est aussi l'histoire des deux impacts qui est troublante. Ces photos, que nous avions publiées en exclusivité il y a un mois, révèlent, elles aussi, des détails tout aussi inquiétants. Nous avons donc fait appel à un spécialiste, un médecin, avec des décennies d'expérience dans le domaine. Il y a deux impacts qui sont soit par deux projectiles différents, soit le premier projectile qui a explosé au niveau de la face, et la partie inférieure de ce projectile qui a cogné la partie supérieure du thorax. On voit qu'il y a juste un impact sur la face, mais il n'y a pas de multiple de traces qui pourraient correspondre à l'éclatement lui-même, en plusieurs morceaux, du corps du projectile. Là, c'est un coup avec un objet contondant, comme disent les experts algériens. On ne sait pas le traitement qu'elle avait, on ne sait pas pourquoi elle est opérée en urgence. Est-ce qu'a bien été mesuré le risque opératoire de cette patiente ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre peut-être deux ou trois jours ? Et s'il était à 22h, pourquoi on l'opérait à 22h ? Est-ce qu'il y avait un phénomène important qu'il y avait là ? Est-ce qu'on a pris toutes les précautions requises ? C'est ça que je ne sais pas. Ça me perturbe beaucoup de voir qu'on peut, avec des armes destinées en principe simplement à repousser des manifestants, au quatrième étage, avec un projectile, qu'on puisse faire des blessures aussi graves. Je n'en ai pas vu personnellement, mais c'est assimilable à une blessure de guerre. C'est terrible d'avoir entre les mains quelque chose qui peut provoquer tel dégât. Pour comprendre cette histoire, il faut en saisir le contexte. Le soir du 1er décembre, la cannebière est en feu. Une soirée tendue pour les policiers, de multiples cortèges, bien fournis, et un air inhabituellement électrique. D'autres éléments sont tout aussi inédits. Les policiers sont accompagnés par un étrange personnage, un magistrat, avec un brassard, marqué parquet, en lettres capitales. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit d'André Ribes, le procureur adjoint de Marseille, numéro 2 du parquet fosséen. Sa présence a quelque chose d'inouï, d'autant plus qu'André Ribes n'en dira rien au magistrat chargé de l'enquête sur la mort de Zina Bredouane. D'autres questions restent sans réponse. Selon les autorités, c'est bel et bien une grenade lacrymogène, du type MP7, qui a touché son visage. Mais comment est-il possible qu'un fonctionnaire de police puisse atteindre une fenêtre au quatrième étage d'une ruelle du Vieux-Port ? Les autorités, elles, maintiennent qu'il s'agit d'un tir en cloche tout à fait réglementaire. Pas de bavure, nous dit-on. Un tir vers le haut, dans les règles. Mais alors, comment expliquer ses blessures ? Et pourquoi Zineb répète-t-elle à plusieurs reprises à sa voisine et à sa fille que les policiers l'ont visé avant de se sauver ? Un tir tendu, à hauteur d'homme, en ligne droite, c'est cela qui pourrait expliquer tous ces détails. Son récit, mais aussi la violence des impacts. Une pratique dangereuse, pourtant courante, selon cet ancien CRS qui souhaite rester anonyme. Le tir tendu, il est interdit. Le tir tendu, ça ne peut pas... S'il y a un tir tendu que c'est trouvé que c'est un tir tendu, il y a faute du fonctionnaire. Mais moi, j'ai assisté à des actes non intentionnels, maladresse, non respect des consignes de l'agent ou d'autres carrément qui, volontairement, cherchaient à mire et cherchaient à faire du mal. Et voilà, c'est des violences illégitimes, tout comme après, bon, fonctionnaire qui était un peu emporté par l'élan, par l'effet de groupe, c'est pas tout un tas de trucs qui encadrent la fonction. C'est une société, c'est une société la police, il y a des gens très bien, et puis après il y a des fachos, on le sait, ils ne sont pas l'unis. Mais pour arriver à définir ça, il faut des éléments qui permettent d'établir ça. Mais face à l'IGPN, la police des polices, le commandant de la compagnie de CRS mise en cause dans l'affaire a refusé que ces armes soient examinées dans le cadre de l'enquête, ce qui aurait permis d'établir qui a tiré et sur quoi. Des attitudes douteuses, sanctionnées de médailles. Bruno Félix, le capitaine de la compagnie de CRS mise en cause dans cette affaire, a été décoré par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour son comportement exemplaire. Ce qui est réellement devenu exemplaire, c'est cette affaire Redouane, à l'image de toutes les violences policières restées impunies, à l'image des plus de 170 enquêtes confiées à l'IGPN, et dont pas une, pour l'instant, n'a trouvé de suite dans les salles de justice. Je ne voudrais pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux. Elle est morte d'un choc opératoire, après, effectivement, sur son balcon. Elle ne manifestait pas avoir, semble-t-il, reçu une bombe lacrymogène qui avait été envoyée et qui est arrivée sur son balcon. C'est un drame. Et vraiment, je pense à elle, je pense à sa famille. Merci. 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 Merci.